Musique 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 What is up Jean internet j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai aucun ami les amis aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous présenter les nouvelles mises à jour sur sur ce qu'est le pvp donc je me suis dit qu'on allait vite vite en parler parce que je trouve ça vraiment intéressant ce qu'on fait même si je suis pas le plus grand fan de ce qu'il pvp et de leur staff etc parce que bon on va se cacher je me fais toujours banir pour n'importe quoi je me suis même fait banir la semaine dernière mais je vais vous expliquer pourquoi dans la prochaine vidéo donc commençons directement avec cette mise à jour les amis je vais vraiment parler de la mise à jour puis je vais donner mes points forts et mes points faibles donc premièrement quand vous allez au hub maintenant vous avez plusieurs choix de serveurs donc vous avez le choix du serveur faction ce qui est le serveur que tout le monde joue dessus serveur pvp box on va y passer après et le serveur farming et duel bon tout le monde connait déjà c'est déjà là depuis longtemps allons au farming on arrive à l'accueil du farming qu'est ce qu'on a c'est qu'on peut choisir entre les mines et la mob zone donc on va commencer par les mines donc les mines qu'est ce que c'est c'est comme un peu la warp mine vous avez plusieurs mines donc comme ici on peut voir la mine classique pour les non vip et les vip c'est juste ici donc si vous êtes chevalier vous devez faire la filetante et c'est long et c'est chiant boum vous arrivez ici vous pouvez récolter certaines ressources donc on va essayer de trouver le random ore faudra le trouver rapidement et vous avez un système de niveau en fait donc vous commencez niveau 1 avec une pioche en diam et plus que vos minutes blocs plus que vous augmentez en niveau et votre enchante se devient mieux donc niveau 3 vous avez efficacité 1 niveau 6 ou 5 efficacité 2 et ça continue de monter pour l'instant moi je suis niveau 6 je vais essayer d'augmenter le plus haut niveau parce que je trouve ça vraiment intéressant parce que vous avez vraiment genre plusieurs étages en fait vous avez jusqu'à 5 étages de mines donc c'est quasiment mieux de venir miner ici parce que quand cette mine-ci resete l'autre d'en haut elle se resete pas c'est s'il y a quelqu'un qui va dedans elle se resete donc à cette heure-ci vous voyez on est 3 vip chacun a notre mine personne se dérange et puis voilà chacun peut miner dans notre mine tandis que à la mine sur le serveur c'est un peu plus compliqué il y a plus de gens et là vous allez me dire ouais Michael comment tu fais pour récupérer les items que tu as en ce moment que tu es en train de miner etc comme tu vois ils sont pas dans ton inventaire et t'as pas ton stuff de base ou quoi c'est très simple c'est dans la réserve donc quand vous faites la réserve j'ai déjà récolté plusieurs trucs parce que je testais un peu le truc j'avais des pièces d'or j'avais d'autres pièces en argent etc grâce à la zone de pvp on va y en revenir après donc vous voyez j'ai 6 petits acides ici donc si je vais récupérer mes petits acides par exemple euh je sais pas je vais juste vous prouver parce que non je veux pas que vous fassiez genre oh fake 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 donc je vais essayer de trouver genre quelque chose spéciale peut-être un random ore ça serait cool de trouver un random ore rapidos euh il y a du sénat ici on va le prendre mais bon en gros whatever je pense que vous êtes capable de me faire confiance j'aurais aimé ça vous trouvez un petit random ore ah voilà petit random ore rapidos on n'a pas mis un random ore comme vous voyez on en avait pas avant donc maintenant on en a un on va dans le serveur faction donc on fait juste slash hub comme d'habitude on va dans le serveur faction et euh on se connecte et puis là je suis à ma base on va aller au warp min je suis vite fier pour vous montrer on est au warp min vous pouvez le faire n'importe où hein vous faites juste slash réserve on va aller au warp min par exemple là on est au warp min slash réserve qu'est-ce que je veux récolter euh un random ore vu que j'en ai juste un et là il s'efface de mon truc et là en fait je suis trop con j'aurais dû rester à ma base euh je vais le miner on espère avoir une météorie les amis he 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 donc euh on va le miner boum et on a un C là donc vous voyez le truc qui m'a été euh dans le serveur mine durant ma file d'attente ou peu importe parce que vous pouvez le faire durant que vous êtes en file d'attente donc c'est surtout intéressant pour les euh les joueurs euh qui sont euh chevaliers etc qui ont peu un peu rien à faire et même vous les joueurs non gradés euh qui veulent euh miner etc pendant euh la la file d'attente qui est quand même vachement lente on va pas se cacher les amis le gros truc qui était désagréable sur ce qu'est le pépé c'était la file d'attente et là ben je trouve qu'ils ont fait un truc assez stylé pour euh rendre ça un peu plus intelligent euh anti-virus euh j'ai besoin de toi pour ma vidéo euh ah shit on va faire ça euh go naked ok donc euh qu'est-ce que c'est c'est en fait oh wow bravo il est du full pecatita donc en gros vous euh je suis pas 100% sûr hein mais en gros vous spawn ici vous avez le choix d'aller dans la toilement dans la map comme ça en ce moment boum et là vous allez pouvoir trouver des coffres donc qu'est-ce que c'est les coffres euh je vais essayer de vous en trouver un vite fait c'est il y en a pas beaucoup il y en a parfois et puis dans ces coffres là vous avez du stuff et avec ces stuff là vous allez pouvoir vous stuff comme vous voyez on est dans le stuff de début ça c'est notre stuff de début voilà et puis on va essayer de trouver un coffre vite fait y a-t-il un coffre ça sert à rien ils ont désactivé les chests pour pas qu'on forme la nuit ah merde je voulais montrer au abo fidèle donc en gros vous avez des stuff ok puis les stuff ben ils vous donnent euh par exemple voilà faut aller dans une tour de TP la tour de TP est là donc on va aller à la tour de TP euh on va aller à la tour de TP juste ici voilà ça c'est une tour de TP donc par exemple vous avez une pomme cheat un petit tacite ou un item rare vous devez aller à la tour de TP pour retourner dans le spawn qui prend 30 secondes donc voilà comme vous voyez c'est 30 secondes et puis quand vous faites des kills ça vous donne 1$ ou 2$ peu importe combien vous en avez et avec cet argent là vous pouvez euh acheter des trucs au shop donc je vais vous montrer vite fait le shop c'est une pépébox je suis pas 100% sûr sur tout ce que je vous dis les amis parce que comme vous savez je suis pas le meilleur en pvp j'ai quand même joué un peu comme vous voyez je suis niveau 17 euh mais euh j'ai pas encore euh de l'expérience là-dessus donc vous pouvez gagner plein de stuff dans ce style là donc comme moi vous voyez j'ai plein de stuff euh plein de minerais que j'ai gardé du pain pour me nourrir des épées que j'ai plein de trucs comme ça vous pouvez recevoir aussi des pomme cheat du petit tacite et tous ces trucs là qu'est-ce que vous allez faire ensuite avec le petit tacite c'est très simple vous allez vous crafter votre armure ou très ou en fait qu'est-ce que vous pouvez faire aussi c'est vous acheter des potions avec l'argent que vous a récolté donc comme vous voyez ici le magasin on a euh 5 pièces pour une euh euh potion de de le feed 2 force etc et plus en plus qu'on avance plus en plus que vous pouvez donc par exemple ici vous pouvez euh quand vous allez avoir de la mété vous allez pouvoir euh euh obtenir ce casse là 5 petites tables, le plastron 8 bon voilà vous êtes pas con non plus euh et puis vous avez plusieurs autres trucs comme ici regarde vous pouvez acheter une mété ça vous prend euh 100 euh 60 dollars si je me trompe pas je suis pas certain ça nous prend une pièce d'or donc on va on va aller regarder on va aller regarder combien qu'on a on a donc ça nous prend 100 plus euh 6 pièces d'or donc 160 d'après moi ouais ça nous prend 160 dollars et je pense qu'on peut avoir un mété et puis avec le mété on l'économise on l'économise on l'économise jusqu'à temps qu'on puisse euh ouais faut être niveau 30 mais c'est ça comme vous voyez faut être juste niveau 30 moi je suis pas niveau 30 mais on pourra ensuite avoir un mété et puis crafter notre truc ok c'est plutôt intéressant euh vachement cool j'allais même pas c'était ça avant en fait et là ici on dépose et ça retourne dans notre banque et puis ensuite vous pouvez faire bon les échanges ici comme ça et vous retirez le montant cool 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 on peut voir nos statistiques ici donc les stats et puis euh je trouve ça vraiment intéressant ce nouveau euh système c'est dommage que je peux pas vous montrer les euh les coffres parce qu'en fait dans les coffres vous avez des potions vous avez des armures comme ça euh c'est vous même qui doit les enchanter et on a aussi le PNJ euh VIP donc si vous voulez enchanter vos trucs ben vous êtes VIP vous pouvez avoir un livre euh flame potion de réparation ainsi que des bouteilles d'xp quand vous êtes VIP seulement on a aussi un kit VIP donc un kit VIP qui vous donne euh euh des pommes d'or ainsi qu'un full P1 en urite qui est quand même vachement OP si vous êtes VIP c'est vraiment utile je vous conseille de l'utiliser donc voilà c'est pas mal tout ce que j'avais à vous euh montré pour cette euh update niveau des nouveaux serveurs fil d'attente maintenant euh pour l'update du serveur faction je vais euh aller sur le serveur faction slash hub on va aller sur serveur faction boum bada boum je trouve ça vraiment intéressant surtout pour les gens qui ont euh qui ont pas de grade extrait donc euh niveau des trucs bon euh qu'on s'en fout un peu euh maintenant la laine est cassable avec la pharmax donc si vous avez une pharmax la laine est maintenant euh cassable avec euh euh ceux-ci euh ensuite euh euh ils ont amélioré l'anti-écrit donc maintenant il y a plus de façon d'écrit euh il y a aussi une éducation de l'interface de notification donc le launcher les images derrière ont changé euh les effets sont plus masqués quand vous êtes euh dans le fond euh euh dans votre interface par exemple je vais vous montrer les effets euh euh avant ok on prenait un joint par exemple ok et on faisait ça et là on voyait plus nos effets ici ben maintenant on peut quand même encore les voir donc ça c'est intéressant euh euh ensuite je vous ai parlé déjà du système euh des serveurs des nouveaux serveurs etc et ils ont aussi rajouté sur le site euh un truc d'identificateur avec Google et votre téléphone pour pas vous faire hacker vos comptes je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous beaucoup de mes abonnés qui me disent ouais moi je joue plus sur Skippe parce que je me suis fait hack etc ben là c'est réglé les amis vous pouvez plus euh vous faire hack si vous avez le truc euh d'identification d'identificateur Google Google je sais pas comment dire mais bon voilà donc ça c'est vraiment 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 stylé donc euh je trouve ça je trouve ça pratique quand même parce que je veux dire il y a plein de hackers et tout donc ça me donne une chance de pas se faire hacker donc voilà c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire pour le euh la mise à jour d'aujourd'hui donc c'est plutôt plutôt intéressant qu'est-ce que vous en pensez euh je vais vous préparer un petit coffre caché que je vais cacher que je vais vous revenir tout de suite après j'ai choisi les items que j'allais vous donner aujourd'hui les amis mais on va se téléporter avant aléatoirement dans la map pour euh mettre le coffre en fait donc cliquez ici pour vous téléporter ah faut cliquer sur le panneau maintenant et on a été téléporté donc ouh ok super direct à côté d'une base ou d'une ancienne base plutôt euh ouh il y a plein de bases ici oulouloulouloulou je vais le cacher juste ici à côté du cactus donc si vous regardez la vidéo vous allez savoir exactement où est-ce qu'il est là on va juste casser le bloc qui est là voilà donc ça va être un coffre en métier voilà et dans le coffre en métier il y aura un euh full p4 euh sauf les jambières p3 en titacite avec deux épées euh charmes euh 5 donc voilà en scénalium voilà 8 titacites voilà 8 titacites voilà j'ai décidé de vous mettre 64 blocs d'expérience voilà et un paquet une ligne d'xp en fait une ligne de bouteilles d'xp comme ça vous avez plein d'xp mes copines et mes copains on va faire ça comme ça bon je voulais faire un design stylé dans le coffre mais euh ça marchera pas euh aujourd'hui l'important de toute façon c'est que vous prenez le coffre et que vous ayez euh les items euh euh qui vous conviennent mais très chers à abonner donc voilà euh 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 on va juste sauter ici boum boum je montre les coordonnées voilà les coordonnées c'est moins 4853 moins 3613 premier arrivé premier servi à côté de ce beau cactus si vous arrivez à prendre un screen avec le cactus et euh me l'envoyer sur twitter je vais le retweet ça va être vraiment intéressant sur ce je vous laisse les amis j'espère que la nouvelle mise à jour sur SkillPVP euh vous fait plaisir moi je vous parle à mon ban dans le prochain épisode SkillPVP et jusqu'à l'heure les amis tenez vous bien ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz